Est-ce que la Chine va avoir les moyens, finalement, de payer les pots cassés, de payer ces bêtises ? Vous allez vous amener sur les réserves de change. Alors, voilà, je vous amenez sur les réserves de change parce qu'effectivement, il y a des problèmes, et ils sont très importants. Mais il y a un trésor aussi qui est extrêmement important. Vous avez un pays qui a exporté pendant de nombreuses années, qui continue d'exporter. On peut parler de la compétitivité chinoise, mais manifestement, en tout cas, le commerce international est en train de fleurir. Et donc, on a des réserves de change. On a une Chine qui est le banquier du monde, en quelque sorte, qui est créditrice. Et donc, il y a les moyens. Et on a vu des produits de banque privée, par exemple, qui arrivaient quasi au défaut. Et puis, l'État était capable de dire, on coupe la poire en deux, on va sauver tel ou tel produit, on va sauver tel ou tel promoteur. Et donc, petit à petit, le gouvernement chinois est en train de mettre de l'ordre. Alors, c'est une situation difficile parce qu'on est en déséquilibre, si vous voulez, quand le crédit est en train de diminuer. On peut avoir un effet d'entraînement, un effet d'avalanche. Mais il ne diminue pas aujourd'hui. Jusque là, aujourd'hui, la croissance du crédit diminue. Regardez les chiffres, justement, tout récemment. Ce n'est pas le cas. Et c'est la raison pour laquelle je suis assez circonspect sur cette volonté affichée, mais sur les moyens mis en œuvre. Rappelons que le ralentissement, quelle a été la solution prônée au mois de décembre par le gouvernement chinois pour régler ce problème de ralentissement qui les inquiète, pour des raisons politiques ? 1 100 milliards sur la table pour financer quoi ? Des projets. Donc, très concrètement, je suis d'accord. C'est affiché, c'est dit. Mais sur les actes qu'on peut associer à cela, les crédits distribués sont toujours aussi nombreux aujourd'hui. On le regardait au mois de janvier, au mois de février. Ils sont importants. Deux, les solutions prônées sont souvent des projets d'infrastructure. 1 100 milliards de dollars. Et pour avoir... Parce qu'on va utiliser des chiffres, même si utiliser des chiffres sur la Chine, c'est compliqué. Parce que, voilà, vous savez que lorsqu'un pays publie son PIB 15 jours après la fin du trimestre, alors qu'aux États-Unis ou en Europe, il nous faut trois mois avec trois tours de révision pour avoir une vision juste de ce qui a été créé dans le trimestre précédent, on peut émettre des doutes sur la fiabilité du chiffre diffusé. Mais lorsqu'on regarde l'évolution, par exemple, du taux d'utilisation du train, vous savez, sous ces infrastructures ferroviaires, sur 2014, on est entre moins 5 et moins 10% chaque mois. Et encore aujourd'hui, en début d'année. C'est ça, en fait, la notion de ralentissement. Sur la notion de commerce, deuxièmement, oui, mais la balance commerciale chinoise s'est améliorée en fin d'année. Mais elle traduit quoi ? Elle traduit l'effondrement des importations chinoises, plus que l'augmentation des exportations chinoises. Il y a eu une forte augmentation des exportations chinoises aussi. Au mois de février, plus 40% pour des raisons d'effet de base sur l'année dernière, puisque le... Oui, mais même auparavant, il y a eu une augmentation, quand même. Il y a eu une... On peut avoir une légère augmentation, mais ce que je veux dire, c'est que... Il y a une demande mondiale qui est en train d'augmenter. Légèrement. Les Etats-Unis en Europe, et donc, voilà, les exportations chinoises sont en train d'augmenter. Je veux, voilà, on pourra reparler, je pense, au cours d'une future émission, parce que je ne suis pas sûr qu'elles augmentent autant que ça. Mais surtout, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la balance commerciale, elle augmente pour des raisons de baisse des importations. Donc, elle traduit surtout le ralentissement interne en Chine. Lorsque vous regardez les importations d'acier, les importations, en fait, de l'ensemble des matières premières, elles ont chuté, bien sûr, pour un effet prix, mais pour un effet aussi d'utilisation. Ce qui revient à évoquer la notion d'excédent de courant et des réserves de change. Parce que la notion des réserves de guerre... Ce que dit Frédéric, c'est, bon, déjà, alors lui, nuance, il dit que la situation n'est pas comparable à ce qu'ont pu connaître les États-Unis, par exemple, sur le plan du crédit et de l'immobilier, ou vous êtes... C'est sûr, on n'est pas sur un pays aussi mature. Vous vous dites, le shadow banking, c'est plus important qu'on ne le dit. Là, vous êtes sur un point de désaccord. Mais le message que Frédéric nous délivre, c'est, finalement, la Chine a les moyens de faire face. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est finalement la question qui compte ? Au début, on a toujours les moyens de faire face. D'ailleurs, j'irais, si j'étais à la Grèce, je ferais défaut tout de suite, puisque l'Europe, c'est toujours le premier pays qui fait défaut, et les dommages coléotéraux, les pays d'à côté, ont toujours les moyens, au début, de faire face à ce genre de choses. Donc, quand vous êtes au début d'un rallongement, bien sûr, vous avez les moyens de faire face aux accidents. La question de fond, c'est si vous avez un enchaînement et un cercle vicieux, et une multiplication d'accidents, est-ce que vous en avez les moyens ? Premièrement. Deuxièmement, sur les réserves de change. Un, elles n'augmentent plus depuis un petit moment, maintenant, les réserves de change. Elles ont stagné en Chine pour des raisons parce que la balance commerciale s'est tarie, et progressivement, la Chine avait moins besoin de stériliser, je dirais, les wans vendus à l'extérieur via son circuit d'exportation. Maintenant, en quelle monnaie est-elle libellée ce trésor de guerre ? En réserve, en monnaie extérieure. C'est-à-dire que, très concrètement, si vous voulez utiliser ce trésor de guerre, il faut transformer du dollar ou de l'euro en wans pour injecter dans le circuit. Ce qui aurait tendance à faire quoi ? À faire monter le wans. Or, si vous êtes dans la situation où il faut réinjecter, utiliser ce trésor de guerre pour soutenir l'économie, c'est que votre économie va mal. Donc, je ne crois pas pour un pays aussi tourné vers l'extérieur qu'utiliser son trésor de guerre soit une possibilité, tout simplement, parce que ça ferait monter sa monnaie, ça ferait baisser le pays en compétitivité, ça lui priverait, alors qu'elle doit faire face à un ralentissement interne, d'un levier qui est celui des exportations. Donc, pour moi, ce trésor de guerre est un trésor un peu stérile, parce que, d'une certaine manière, pieds et mains liés, via le levier de la monnaie. Vous voyez une telle impasse se dessiner, Frédéric ? Non, je pense que le trésor de guerre est quand même assez important. Je pense qu'il permet aussi à la Chine, soit d'utiliser des dollars, soit tout simplement d'emprunter aussi. Rien n'empêche la Chine, aujourd'hui, de faire des emprunts en yuan. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seront intéressés par investir, parce que c'est un pays qui est très largement créditeur et qui, du coup, a une qualité de crédit qui est relativement indéniable aujourd'hui. Donc, je pense que l'effet change, voilà, et marginal. Néanmoins, voilà, on a un pays qui est créditeur et qui a les moyens. La question qui se pose pour moi, et c'est pour ça qu'on pense que la Chine va y parvenir, mais ça va être quand même très difficile. La question qui se pose, c'est qu'on a des effets d'entraînement, c'est-à-dire que telle banque va commencer à avoir des problèmes de prêts, elle va se retrouver en difficulté, telle banque qui lui a prêté va se retrouver en difficulté, etc. Donc, on a typiquement, dans un éclatement de bulles de crédit, un risque, en fait, d'avalanche. Et donc, c'est pour ça, aujourd'hui, que le gouvernement chinois est en train de remettre en place une politique plus expansive, parce qu'il a le sentiment qu'il est allé trop vite, que c'est allé trop vite, et donc, il faut remettre un petit peu de fioul dans l'économie, soit en baissant ses taux, soit en faisant, effectivement, un petit peu d'investissement. Donc, on n'ira pas, je dirais, très directement, on va dire, voilà, ça y est, c'est bon, on a tout compris, on va assainir l'économie, bon, toi, c'est fini, toi, tu continues, etc. Il va y avoir des vagues comme ça. Je pense qu'on est en train, aujourd'hui, de vivre un moment où l'économie est en train de décélérer fortement, parce que la politique monétaire des trimestres passés a été extrêmement rigoureuse, et que le gouvernement chinois est en train de remettre un petit peu de carburant dans l'économie, on va voir l'économie rebondir, et je pense que, notamment, les 7% qu'a présenté le Premier ministre récemment vont assez probablement être atteints. Ils ont été peut-être même fixés pour être atteints ou battus, mais qu'on aura un rebond de l'économie chinoise dans les prochains mois. Et je crois que ça va être le test, parce que si jamais, effectivement, on a une politique monétaire très expansive et une politique budgétaire très expansive, et que, malgré tout, on continue d'avoir des faillites, et on continue d'avoir une production industrielle qui baisse fortement, là, je pense qu'il faudra réviser du tout au tout, parce que ça voudra dire que, ça y est, on est dans la boîte, que l'économie chinoise est partie, effectivement, en spirale négative, avec des problèmes de crédit. Donc, ça va se jouer. On saura bientôt, en fait, si vous voulez rien. Alors, on peut avoir, je souscris sur le fait qu'on peut avoir un ou deux trimestres de mieux, parce que, concrètement, quand vous mettez 1 100 milliards de dollars sur la taf, ça crée des effets d'entraînement, simplement par le fait que vous embauchez des gens, vous leur versez des revenus, etc., etc. La question de fond, elle va se poser au deuxième semestre, à n'en pas douter, quand on va voir, justement, les effets, et on verra si, effectivement, on est reparti sur un cercle positif, ou si le ralentissement perdure. Alors, on vous invitera au second semestre. Oui, mais je vois ça plutôt plus loin, parce que, là, ils vont mettre quand même pas mal de carburant. Donc, on risque quand même d'avoir une fin d'année encore assez bonne. Et, effectivement, c'est plutôt, voilà, plutôt 2016. On verra que se poseront pour vous. Parce que, de nouveau, ils vont vouloir remettre un petit coup de frein. Et, de nouveau, effectivement, l'économie va commencer à montrer des signes de faiblesse. Alors, le sujet est vaste et le temps file. Je vais vous demander des réponses assez concises désormais. Est-ce que l'un des risques pour la Chine n'est pas tout de même la perspective de hausse de taux aux États-Unis ? Assez peu pour nous, en fait. Je crois que la Chine est un pays, j'en parlais tout à l'heure, très créditeur, qui n'a pas besoin de financement en dollars. Et donc, effectivement, le fait que les taux américains remontent ou que des investisseurs, finalement, préfèrent aller investir sur des obligations en dollars ou sur des actions en dollars, nous paraît relativement neutre. Il y a d'autres pays émergents qui en souffriront largement plus. Mais je pense que la plupart des pays d'Asie, d'ailleurs, qui sont en général créditeurs, vont se retrouver dans une situation relativement favorable par rapport au reste des émergents. J'irais plutôt chercher du côté de l'Amérique du Sud pour voir des effets négatifs sur ces taux et des taux de l'Afrique. Oui, Turquie, Brésil, je suis assez d'accord. Peut-être moins sur l'Asie du Sud-Est, mais en tout cas, sur la Chine, c'est un pays qui est relativement autonome par rapport à ça. Et s'il y a peu de risques sur un pays, c'est bien sur un pays émergent. C'est bien celui-ci. Quand même, ça permet de rebondir tout de même sur un peu le taux de change. N'oublions pas quand même que la Chine a vécu avec la baisse de l'euro. Parce que l'euro a bien sûr baissé face au dollar, mais vous savez que la monnaie chinoise est quand même très liée au dollar. Donc la monnaie chinoise s'est aussi envolée l'année dernière face à l'euro. L'Europe, c'est un peu plus de 15% des exportations chinoises. Donc tout ça a pesé. Donc il va falloir regarder la hausse des taux. Peu importe, c'est surtout l'évolution du taux de change du dollar qui pourrait faire évoluer la politique monétaire en vue du pilotage nécessaire pour une économie qui est aussi exportatrice que la Chine et de la variabilité des taux de change. Donc la Chine pourrait chercher à faire baisser le yuan pour retrouver de la compétitivité. Si ça ralentit, à un moment donné, il est clair qu'ils joueront du levier de la monnaie. Aujourd'hui, effectivement, le yuan s'apprécie qu'on a pas mal de monnaie parce qu'il est lié au dollar et donc ça pose des problèmes de compétitivité. Quand on regarde même à moyen terme, ces dernières années, la perte de compétitivité de la Chine, on peut quand même l'attribuer en grande partie à l'appréciation de sa monnaie. Donc il est assez normal qu'aujourd'hui, elle souhaite mettre un stop là-dessus et commencer finalement à trouver un point d'équilibre entre le dollar, l'euro et le yen pour finalement maintenir une compétitivité. Mais ce n'est pas un jeu facile parce que d'un autre côté, ce qu'on pense, c'est qu'elle souhaiterait probablement, ça fait partie de son plan dans quelques années, devenir monnaie de réserve. Et donc il va falloir qu'elle libéralise de plus en plus son taux de change et elle doit le faire assez progressivement parce qu'aujourd'hui, pour devenir une monnaie de réserve, il faut quand même éviter d'avoir des variations, je dirais, trop importantes et surtout des variations qui soient, je dirais, dirigées, importantes et dirigées par le gouvernement lui-même. Alors on investit sur du Yann, on n'a pas envie que le lendemain, le gouvernement dise, finalement, ça sera moins 10. Donc il va falloir progressivement élargir les bandes de fluctuation et adapter la monnaie, je dirais, à la compétitivité chinoise. Donc c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc vous ne voyez pas une guerre d'échange initiée par la Chine se dessiner, en fait ? Aujourd'hui, ça dépendra de la qualité interne de la croissance. C'est ça, pour le coup, il faudra qu'on se reparle parce que c'est véritablement le test 2015-2016 qui va nous dire ça. Si la Chine est en difficulté, il est évident qu'elle utilisera tous les leviers à sa disposition pour qu'elle le soit moins, même au détriment des autres. À court terme, ça va être assez progressif de toute façon. Alors voyons aussi un petit peu l'impact de la situation chinoise et de la dégradation, enfin du ralentissement en cours aujourd'hui en Chine sur les marchés. Et est-ce que c'est un facteur de risque aujourd'hui, vraiment à prendre en compte ? Vous écoutez, finalement, les choses devraient se passer pour le mieux et il n'y a pas le feu au lac. Je crois qu'on va avoir un test assez important. Nous, effectivement, notre scénario, c'est que sur 2015, finalement, la croissance chinoise va tenir. On verra 2016, ils ont le problème. Et donc, ça devrait être relativement favorable aux marchés internationaux. Néanmoins, ce qu'on voit, c'est aujourd'hui la grande question. Il y a quelques grandes questions sur les marchés mondiaux. Ça va être la réaction des marchés à la Fed. Mais nous, on a le sentiment, quand même, ça fait 18 mois qu'on en parle. Donc, ça devrait se passer relativement bien. Les surprises devraient être relativement modestes. En revanche, la grande question, effectivement, c'est la capacité de la Chine à stabiliser son économie. Si elle stabilise, effectivement, comme nous le pensons, eh bien, je crois que les marchés en prendront la mesure et seront plutôt contents. Parce que finalement, c'est un peu un des derniers nuages aujourd'hui qui pèsent sur les marchés mondiaux pour empêcher, je dirais, un emballement. Et en revanche, évidemment, si la Chine n'y arrive pas et qu'on a effectivement cette baisse de la croissance du crédit qui continue, et finalement, les productions industrielles qui continuent de mal se comporter avec peut-être à la clé des faillites et donc un emballement, les marchés en prendront la mesure et c'est quand même une économie très importante. Donc, je crois qu'effectivement, c'est la grande question aujourd'hui sur laquelle il faut se faire une opinion. Il faudra rester vigilant. Il faudra rester vigilant sur les données, oui. Très concrètement, je pense que les marchés et les investisseurs n'ont absolument pas intégré ce risque-là. C'est-à-dire que ça n'a pas été un facteur. Les gens sont focalisés maintenant depuis longtemps sur, en gros, la politique monétaire de la FED, sur le fait que l'euro saute ou pas, ou l'Europe sorte du marasme qu'il occupe maintenant depuis quelques trimestres. Les regards se sont finalement assez peu tournés vers les émergents en règle générale, puisque avec une Russie qui n'est pas loin de tomber ou de s'effondrer, un Brésil qui est en plein problème d'hyperinflation, et une Chine qui quand même voit pour la première fois depuis une quinzaine d'années sa croissance à se ralentir. Autrement que par une récession mondiale, dont l'origine n'est plus intrinsèque qu'extrinsèque, je crois que la problématique de la vulnérabilité des émergents n'a pas été du tout intégrée dans les primes de risque sur l'ensemble des marchés. Donc, si rien ne se passe et qu'on n'a pas de rupture, ça continuera. Mais si on a rupture, pour moi, les à-coups ou la correction, elles pourraient être brutales, parce que je crois qu'elle n'est pas du tout, en tout cas la notion de vulnérabilité des pays émergents, et de la Chine en particulier, n'est pas du tout aujourd'hui intégrée dans les primes de risque. Une dernière question, elle sera plus spécifique, elle portera sur les actions chinoises. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut s'abstenir ? On attend un petit peu de voir ce qui se passe ? Nous, tout va dépendre d'autorison. Effectivement, aujourd'hui, on pense que l'économie chinoise va remonter, mais qu'on n'en verra pas les premiers signes avant quelques mois. Donc, compte tenu du fait qu'il y a de grosses primes de risque, si j'ai un investissement à faire aujourd'hui, et je ne touche pas pendant 24 mois, je pense qu'il faut commencer à acheter les actions chinoises. Mais nous, on préfère attendre un petit peu des signes plus tangibles de redressement économique. Les actions chinoises restent relativement peu chères. Je pense que les marchés sont focalisés aujourd'hui sur les actions américaines, les actions japonaises et les actions européennes. Attendons un petit peu de meilleurs résultats de la part de la Chine pour commencer à investir sur un marché qui, de toutes les façons, aujourd'hui, est peu cher. Enfin, les marchés émergents dans leur ensemble sont relativement peu chers et plutôt délaissés par les marchés. Les gens attendent le redressement de la Chine, les gens attendent la réaction des marchés sur la Fed. Attendons un petit peu avec eux, mais restons vigilants aussi de ce point de vue-là. Ne touche pas aux émergents chez nous. Globalement, les marchés doivent fonctionner sur deux piliers, la liquidité et la transparence. Déjà, un, sur la Chine et les actions chinoises, ce qui nous gêne beaucoup, c'est la notion de transparence et de véracité des chiffres véhiculés. Alors, si on passe par Hong Kong, voilà, bien sûr. Mais donc, il y a une notion, un, de transparence, et deux, les émergents, alors la Chine est un cas particulier, mais les émergents dans leur ensemble subissent aujourd'hui un rétrécissement de l'horizon de projection. C'est-à-dire qu'on a du mal à voir ce qu'ils seront dans un, deux, trois, cinq ans, même s'ils ont du potentiel. Mais la question, c'est dans les un, deux, trois, cinq ans, que seront-ils ? Et quand on ne sait pas répondre avec, j'irais, acuité à cette question, on n'investit pas dans des actions, puisque je rappelle qu'une action, ce n'est pas acheter quelque chose pour ce qu'elle a fait, mais pour ce qu'elle va faire ou sa capacité à créer plus de richesses demain qu'aujourd'hui. Et pour ça, il faut avoir quand même une capacité à savoir dans quel environnement économique ces entreprises évolueront. Donc, pour nous, pas d'émergents tant qu'on n'a pas une capacité à se projeter de manière un peu plus lointaine en termes d'horizon de projection. Messieurs, merci pour ce panorama très complet sur la Chine. Merci. Merci.